thank you jesus thank you for your great voilà bonjour à tout le monde que dieu vous bénisse seigneur te bénisse au nom souverain de jésus nous allons passer un moment ensemble ce matin qui est la première personne à être connecté partageons la vidéo s'il vous plaît prophète et kane vanel bris bonjour fils ça va bonjour mon révérend je te bénisse au nom précieux de jésus christ voilà s'il vous plaît partageons la vidéo je vais bénir tous ceux qui partageront cette vidéo au moins à dix personnes au moins à dix personnes tous ceux qui partageons la vidéo au moins à dix personnes à ce matin on doit toucher un peu des questions sensibles partageons la vidéo bonjour à tout le monde bonjour esther bonjour à kipol bonjour à vivaïda christ davi la nana bonjour à virginie coué bonjour à divine grace divine grace est ce que vous avez partagé la vidéo partageons s'il vous plaît au maximum et en vendre des coeurs et des pouces bleus voilà donc j'ai fait comme ça nous avons encore une minute en attendant nos bien-aimés retardataires la grâce de dieu intervient dans leur vie qu'ils soient avec nous ce matin partageons partageons la vidéo maximum de personnes s'il vous plaît partagez un maximum de personnes voilà nous attendons nos bien-aimés partage la vidéo comme tu viens que dieu te bénisse au nom prêché souverain de jésus de nazareth le seigneur te supprène en cette journée partage au maximum je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin je sais pas si la personne c'est toi voilà merci pour ta grâce c'est déjà dix heures merci pour ta grâce ta faveur je prie pour tous les bien-aimés qui vont se connecter ce matin seigneur que de fortes révélations leur soit donnée et que ta gloire resplendisse dans leur vie au nom souverain de jésus de nazareth manifeste ta grâce seigneur manifeste ta grâce dans leur vie dans le nom précieux souverain de jésus christ de nazareth bonjour prophète général de jésus bonjour à christelle blanche que dieu vous bénisse à nicole masseka colombo ah j'aime trop les noms de la rdc masseka colombo que dieu te bénisse dans le nom précieux souverain de jésus christ de nazareth un merci pour cette journée nouvelle merci pour les choses que tu prédisposes pour nous en cette journée merci parce que tu es vivant et que ton nom est grand soit glorifié seigneur soit honoré dans le nom précieux souverain de jésus de nazareth voilà bien-aimés nous sommes en direct ce matin de douala et je pense j'ai je suis notre église j'ai endeuillé parce que nous avons perdu ce matin à 3h du matin notre dernier administrateur général papa bican j'ai vu la nouvelle j'ai vu le message ce matin il est retourné au seigneur cette nuit tôt le matin vers 3h du matin je pense je n'ai pas pu appeler quelqu'un je n'ai pas pu répondre au message que les gens m'ont envoyé parce que je suis encore sous le choc c'est impensable mes amis c'est impensable quelqu'un d'extraordinaire nous avons perdu un héros baobè tombé dans notre église nous avons perdu quelqu'un d'unique ensongeur je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un pour je ne sais pas les les éloges qu'on fait souvent après la mort des gens non non ce que je dis est sincère je suis je suis je suis brisé mon âme est triste mon âme est profondément abattue Dieu est le chef tout être vivant doit savoir cela nous ne sommes rien Dieu est le chef Dieu est le chef c'est Dieu le patron c'est Dieu qui a le dernier mot en fait dans ma vie dans ta vie il faut que les gens comprennent cela Dieu est le chef il est le patron il est parti il a eu un AVC il a fait un AVC et c'est là que j'ai appris qu'il avait l'hypertension en fait je n'avais jamais été au courant et j'ai donné l'instruction que tous mes collaborateurs âgés de plus de 50 ans qu'on puisse leur faire des bilans de santé qu'on prenne leur attention pour voir on fasse le taux de glycémie vérifie le diabète qu'on vérifie l'attention c'est important mes amis donc j'ai deux recommandations et je voudrais le redire encore ici et je voudrais que papa mon coco puisse s'en charger qu'il soit responsable de cela qu'il soit responsable de cela que tous mes collaborateurs dans toutes nos églises âgés de plus de 50 ans à partir de 50 ans je vais avoir le bilan de santé c'est très important vous savez mes amis je voudrais partager cette mauvaise conception de la foi tu vois quand il y a une mauvaise conception de la parole de Dieu tu aurais mauvaise interprétation de la parole et une mauvaise interprétation poussera à une mauvaise pratique de la parole de Dieu on dit que Dieu va chez nous Dieu va chez nous et certaines personnes excluent notre responsabilité Dieu va chez nous c'est vrai mais nous avons une grande responsabilité par rapport à notre corps notre santé notre vie c'est pas Dieu qui va venir nous nourrir ou nous habiller ou nous donner le travail etc. nous avons une responsabilité c'est un peu comme les croyants qui prient Seigneur donne moi le travail mais qui ne font pas un effort pour sortir chercher le travail ou qui ne vont pas à l'école ou qui ne déposent pas les dossiers dans les entreprises vous voyez donc il y a quand même une part de responsabilité que chacun de nous devrait avoir nous devons comprendre cela et la même chose c'est la santé divine si tu pars à l'hôpital on diagnostique une maladie en toi prends ça quand même au sérieux quoi que tu prie prends ça au sérieux il faut prendre au sérieux il faut faire des bilans de santé réguliers pour essayer de contrôler sa santé j'ai failli perdre ma mère dernièrement j'ai failli la perdre pour cela pour cette façon de penser que non Dieu va sur moi non le Seigneur passe maîtrise nous avons été guéris quand l'hôpital trouve une maladie en toi bien aimé il faut faire attention il ne faut pas seulement dire la foi quand on dit la foi la foi doit être intelligente pas aveugle si l'hôpital dit que tu es malade tu as une maladie pendant qu'on prie pour toi fais des contrôles le même hôpital qui a dit que tu es malade doit être aussi celui qui déclare que tu es guéri sincèrement si on te dit que tu as le diabète et que tu dis non moi j'ai la foi le Seigneur Jésus m'a gardé espace mais tu suis nous avons été guéris je suis l'éternel qui pardonne tes iniquités qui te guérit de toutes tes maladies et nous alignons de longs versets bibliques sans comprendre le sens et puis tu commences à manger n'importe comment tu manges le sucre tu ne fais pas attention à ton régime alimentaire il faut faire attention il faut que les gens comprennent une chose vous savez que la parole de Dieu la sanctification laissez-moi vous l'expliquer aujourd'hui que chacun comprenne parce que les chrétiens ont une mauvaise conception de la foi et de la parole et cette mauvaise conception fait que nous perdons les gens tous les jours en fait vous voyez la sanctification quand la Bible parle de la sanctification revenons la sanctification dans l'Ancien Testament par exemple Dieu interdisait au peuple de boire de l'eau dans lequel on a trouvé un cadavre et la Bible disait que Dieu disait à Israël que si quelqu'un est en contact avec un mort il doit se laver il doit être impur il sera impur toute la journée il a 24 heures d'impurité personne ne doit le toucher il doit se laver il doit se purifier cette recommandation en réalité faisait partie de la sanctification et le rôle réel de cette sanctification de cette ordonnance c'était pourquoi parce qu'une personne qui est morte automatiquement commence à porter des germes des germes se développent sur les cadavres les cadavres peuvent être responsables de lourdes maladies pour les vivants donc c'était dans un but sanitaire pour protéger Israël de certaines maladies qui sont dues aux cadavres c'était tout simplement ça en fait et c'est la même chose pour la sanctification lorsque Dieu nous dit de ne pas pratiquer le péché de nous sanctifier de vivre dans la pureté d'avoir une vie ordonnée et disciplinée hormis le fait que ça nous prédispose à la vie éternelle mais c'est d'abord pour notre bien-être c'est pour la santé parce qu'une personne par exemple qui mène une vie sexuelle désordonnée s'exposera à beaucoup de maladies comme le VIH que ce soit l'éclamédia que ce soit la syphilis c'est pas trop les gonorées la gonococcie etc etc de la sanctification de façon globale c'est pour protéger l'être humain c'est lui qui sert le Seigneur pour qu'il ait une bonne santé et qu'il ait une longévité il ait la longévité c'est un peu ça le but en fait mais il faut savoir que le fait que la Bible dise que Dieu nous guérit ne veut pas dire que nous devons vivre n'importe comment manger n'importe quoi j'étais avec un ami dernièrement ça fait peut-être un an et je suis arrivé chez lui et je lui ai dit j'ai des amis j'ai des autorités dans la nation des amis haut placés dans notre nation un jour je me souviens j'étais avec un ami c'est un ministre c'est un ministre avec un autre ami que c'est un préfet et on était en train de manger en fait on était en train de causer pendant que nous causions et la nourriture était sur la taille ils m'ont dit mange ce prophète j'ai dit non j'ai dit non je ne mange pas ça t'es sûr non je ne peux pas manger ça t'es sûr je ne mange pas ça et ils me disaient pourquoi et je leur ai expliqué que ça c'est le poison ça c'est le poison ça c'est le poison ils me disaient non toi aussi tu exagères c'est vrai mec toi tu vas un peu trop loin tu exagères et tout cela vous voyez mais après ils m'ont donné raison ils m'ont donné raison parce que l'un d'entre mes deux amis a eu des problèmes de santé en fait il a eu des problèmes de santé dû à l'alimentation je mangeais un jour avec un ami un prophète je suis arrivé il m'a reçu chez lui et pendant que j'étais à table on nous a servi le héros on a servi un bon héros vous savez le héros c'est fait avec l'huile de palme et vraiment c'est la viande le poulet la viande de bœuf la peau de bœuf etc les boyaux tout ça mis dans de l'huile baignant dans de l'huile de palme la bonne huile de palme rouge et on tentait de manger je mangeais avec mon ami mon frère dans le ministère pendant qu'on tentait de manger je lui ai dit que ça la nourriture c'est vite ça c'est un poison je lui ai dit que l'huile de palme est très riche en mauvais cholestérol et avec le temps cette huile là c'est le mauvais cholestérol cette graisse au temps pour moi peut bouger l'un de tes artères et il m'a dit non ça va c'est la bonne nourriture c'est la nourriture traditionnelle de chez nous et c'est bon repas et il a mangé il mangeait l'huile moi je mangeais en évitant l'huile donc je poussais je me versais l'huile là dans un bocal et puis je me contentais du légume le légume qui était à l'intérieur mais après quelques temps mon frère est bien aimé dans le ministère c'est un grand prophète au Cameroun il a failli mourir il a failli mourir pourquoi ? parce que justement le mauvais cholestérol a bouché l'une de ses artères au niveau du coeur on lui a fait une opération dangereuse très risquée une opération très très risquée et le seigneur est intervenu il a dépensé des millions et des millions des millions et des millions heureusement le seigneur est intervenu et puis il a été sauvé il a été tiré d'affaires on l'aurait perdu pourquoi ? à cause de la mauvaise alimentation donc j'ai ordonné et je vais dire ça à l'église le fait qu'on soit enfant de Dieu n'exclu pas qu'on fasse les bilans de santé moi mes bilans de santé je ne joue pas avec on ne fait pas les bilans de santé parce qu'on mène une mauvaise vie non on fait le bilan de santé parce qu'on doit veiller sur son corps c'est moi qui ai la responsabilité de veiller sur mon corps il y a des maladies qui sont sournoises il y a des maladies silencieuses donc tu dois faire des bilans de santé régulièrement pour vérifier s'il n'y a pas une maladie qui est en train de se développer en toi laissez-moi vous montrer une chose mes amis Dieu a créé la nature mais il a laissé des lois qui régissent le bon fonctionnement de la nature Dieu ne s'immisce pas dans le fonctionnement de la nature sauf en cas de force majeure et les chrétiens ne comprennent pas ça parce qu'on a un mauvais enseignement une mauvaise conception la parole de Dieu nous avons l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui le craient et les arrachent au danger et les gens se mettent en danger disant que Dieu les garde le fait que la Bible dit que Dieu va sur toi ça ne veut pas dire que tu dois aller te mettre en danger volontairement et sciemment parce que Dieu va te garder tu vas mourir tu vas perdre ta vie en fait on doit faire attention l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui le craient et les arrachent au danger la sécurité de Dieu intervient dans nos vies où notre prudence s'arrête tu as déjà fait le maximum Dieu lui-même voit que tu as déjà fait le maximum on a perdu tellement de frères et de sœurs à cause de la négligence et de la mauvaise interprétation la parole de Dieu j'ai eu une maman que j'aime beaucoup une maman que je n'avais jamais rencontré mais qui sur les réseaux sociaux parlait tellement de moi elle parlait tellement de moi on l'a perdu dernièrement ça fait pas trois mois je pense je voyais ce poste sur moi elle me défendait elle était une prophétie sur ma personne elle priait elle intercédait pour moi mais elle était hyper tendue elle était hyper tendue et l'hypertension peut venir soit de la mauvaise alimentation c'est le mauvais cholestérol la mauvaise huile où l'hypertension pourrait être causée par le diabète ceux qui ont le diabète automatiquement ont l'hypertension et automatiquement sont exposés à des maladies rénales à l'insuffisance rénale donc il faut faire attention mes amis trop manger le sucre boire le sucre les boissons industrialisées le taupe le taupe le mouche les dinos toutes ces choses là empoisonnent c'est trop de sucre et ça t'expose au diabète et j'explique à quelqu'un que dès que tu as le diabète tu as une mauvaise posture le diabète automatiquement va enclencer l'hypertension et l'hypertension automatiquement va dérégler tes reins et puis tu vas te trouver avec une question de maladies rénales soit avec les néphrites ou alors avec un dysfonctionnement de terrain ce qui pourrait aller à une insuffisance rénale et insuffisance rénale ça veut dire dialyse etc. et donc ça c'est foutu en fait il faut faire attention mes amis être chrétien ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre soin de sa santé être chrétien ne veut pas dire qu'on doit négliger sa santé et comme j'ai dit tous les six mois je fais mon bilan de santé j'ai fait mon bilan de santé dernièrement bilan de santé sur les maladies infestueuses c'est-à-dire VIH syphilis chlamydia hépatite A hépatite B hépatite C et toutes ces choses là toutes ces choses pourquoi le faire pas parce que je mène une mauvaise vie non mes amis je suis un prédicateur je suis en communion avec la foule régulièrement j'ai rendu témoignage quinze jours au palais du congrès j'étais en train de prier sur les malades j'ai imposé les mains aux malades et j'ai mis la main sur un jeune homme et sur sa tête là c'était les blessures dont les liquides là ma main a eu des liquides ma main était trempée quand j'ai regardé sa tête c'était les blessures les blessures je n'avais pas vu ça parce qu'il avait des coups cheveux quand j'ai mis j'ai senti quand votre peau votre main entre en contact avec un liquide quand j'en ai ma main c'est plein quand je regarde le papier qu'il tenait en main c'était écrit VIH vous voyez parfois je parle je prie sur quelqu'un la personne postillonne sur moi postillonne sur ma face la salive et l'hépatite B peut se prendre n'importe comment vous voyez et puis nous mangeons tous les jours les hépatites A les hépatites C peuvent se prendre aussi dans les aliments en fait lorsque les aliments sont mal lavés ça fait en tant que préjugateur tous les six mois j'ai fait le bilan de santé globale fonctionnement du coeur des reins du pancréas mes poumons tous les organes vitaux je les contrôle pourquoi parce que parfois c'est plus facile de régler un problème de santé lorsqu'il est au début c'est important que les gens comprennent cela donc être enfant de Dieu ne veut pas dire que on a dit non Dieu va chez moi je peux vivre n'importe comment je peux prendre des risques mais la gloire de Dieu est sur moi elle va me garder elle va me protéger tu vas mourir en fait donc cette maman avait l'hypertension je ne savais pas ça sa mort m'a accristé ça ce sont les choses qui m'ont touché cette année-ci qui m'ont touché c'est les choses qui m'ont brisé le coeur cette année-ci cette maman elle est allée se coucher je suis allée à la maison dans sa maison quand j'ai appris qu'elle est morte je suis allée visiter sa famille quand je suis arrivée on m'a raconté qu'elle est partie se coucher simplement elle est allée se coucher et puis elle s'est couchée on l'attendait on l'attendait elle est venue manger elle n'est pas venue on est allé voir on a trouvé qu'elle ronflait de façon bizarre le temps la mène à l'hôpital elle était morte et on ses enfants ses petits-fils m'ont dit et ses enfants m'ont expliqué qu'on lui disait maman prends tes médicaments contre l'hypertension elle disait non que le Seigneur l'a guéri elle sait que le Seigneur l'a guéri mon ami Dieu ne guérit pas comme ça Dieu guérit ça c'est vrai mais contrôle pour te rassurer toi-même avoir ton témoignage voilà pourquoi j'ai dit que quand tu rends témoignage que Dieu t'a guéri que ce soit avec un bilan de santé que l'hôpital t'a donné c'est important que les gens comprennent cela un jour j'ai dit à une de mes filles qui a fait son bilan de santé elle a trouvé qu'elle était séropositive du VIH et je lui ai dit prends les antirétroviraux prends tes antirétroviraux elle était choquée elle était choquée elle s'est dit que non comment moi un prophète comme moi je peux lui dire de suivre le traitement pourtant je peux prier le guéri je lui ai dit que non je prie pour toi le Seigneur te guérit le Seigneur te guérit ça c'est clair le Seigneur guérit ça on ne doute pas mais l'hôpital qui a trouvé que tu es malade là le même hôpital le même hôpital doit déclarer que tu es guéri avec un résultat séro négatif le même hôpital doit dire que tu n'as le VIH c'est comme ça que tu dois témoigner mais on ne peut pas par la base de la foi prier pour toi sans que tu ne fasses pas de vérification je lui ai dit prendre d'abord la médication et nous accompagnons ça avec la prière parce que tout le monde n'a pas une foi fermée il y a des gens qui disent non j'ai la foi j'ai la foi mais ils ne sont pas prêts et ils meurent en fait et on a perdu beaucoup de personnes comme ça donc il faut avoir la foi mais il faut être prudent en même temps il faut que les gens comprennent cela on a perdu beaucoup de personnes cette maman elle est morte pour ça elle dit non Dieu m'a guéri mais si on vérifiait on l'aurait sauvé on l'aurait sauvé sa vie mes amis parce qu'il y a des traitements l'hôpital n'est pas une malédiction la Bible n'interdit pas l'hôpital l'hôpital au contraire est important l'hôpital a sa place l'hôpital a son rôle à jouer dans nos vies dans la parabole du publicain qui a été frappé vous voyez lorsque le bon samaritain est arrivé il a pris cet homme-là qui a été frappé qui a été abandonné qui a été oublié par tout le monde ou est-ce qu'on l'a amené à l'hôpital qu'est-ce que Jésus montrait l'important de l'hôpital dans nos vies l'hôpital doit être au coeur de nos vies mes amis dans toute église qui empêche aux gens d'aller à l'hôpital est une mauvaise église c'est une mauvaise église l'hôpital a son rôle dans la vie il y a la guérison divine en réalité même la guérison divine doit intervenir où l'hôpital ne peut rien où l'homme ne peut plus rien faire c'est ça que les gens doivent comprendre dans la parabole il l'amène à l'hôpital il ne prie pas que Dieu guérisse ses blessures il l'amène à l'hôpital et quand il est à l'hôpital il paye la facture et il dit au médecin ok toute autre facture excédente et je vais payer ça à mon retour on a pris soin du monsieur on l'a guéri on l'a soigné et il a payé les factures ça montre que l'hôpital est nécessaire dans la vie des chrétiens dans une église où on empêche les gens d'aller à l'hôpital de faire des transmissions sanguines etc. ce n'est pas une bonne église l'hôpital aussi Dieu peut passer pas de médicaments pour te guérir la vie dit que Dieu agit tantôt d'une façon tantôt d'une autre Dieu peut te guérir par la prière et Dieu peut te guérir par l'hôpital moi il y a eu des maladies graves mortelles des conditions où je mourais 9 mois de paralysie le Seigneur m'a guéri le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu en vision et il m'a guéri ça c'était en 98 mais en 2022 en 2002 je suis tombé encore malade infection pulmonaire grave je suis passé de 70 kg à 47 kg 47 kg je pense j'ai perdu 23 kg j'attendais la guérison divine j'attendais que Dieu me guérisse j'attendais miracle mais la mort était plus proche de moi qu'un miracle la mort est arrivé avant le miracle je mourais juste à ce que je comprenne que Dieu cette fois je veux me guérir par l'hôpital bien aimé je mourais pour une maladie qu'est-ce qui s'est passé ? je disais non Dieu va me guérir Dieu va me sauver et j'enseignais au lycée bilingue de Macbeth à l'époque il était professeur de français et d'espagnol alors un jour je suis arrivé j'avais un collègue un frère du 7ème jour l'église adventiste du 7ème jour il m'a vu j'étais maigre et j'avais commencé j'étais comme un métis comme un métis c'était déjà le teigne de la mort le sang était fini en moi mes poumons étaient bougés mes poumons étaient complètement dans la confusion le frère s'est approché de moi il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais il m'a dit frère tu peux mourir bêtement il m'a dit il y a les gens qui meurent bêtement il y a les gens qui meurent avant leurs jours il m'a dit tu peux mourir bêtement va à l'hôpital nous tous sommes pris Dieu va à l'hôpital il faut aller à l'hôpital tu peux mourir avant ton temps tu peux mourir bêtement et je suis quand ça a résonné dans ma tête ça a réveillé quelque chose qui était endormi en moi le lendemain je suis allé à l'hôpital bien aimé je mourais pour un soin qui a pris 10 jours en une semaine j'étais en santé sinon je mourais bêtement quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure papa si on se soigne avec les feuilles est-ce que c'est un péché non c'est même la meilleure façon de se soigner les feuilles j'ai papa d'aller chez les marabouts il y a des feuilles c'est-à-dire moi même qui vous parle je prends difficilement les médicaments les comprimés difficilement si j'ai le rhume je préfère prendre mes tisanes je prends mes tisanes que j'ai le pallure je prends Artemisia tout simplement il y a Artemisia qui est une plante qui n'a pas d'effets secondaires dans l'organisme c'est bio ou bien je prends la citronnelle mélange au citron au dinja et puis on fait un bon cocktail je bois ça contre la grippe et ça fonctionne mes amis parce qu'il ne faut pas aussi trop prendre les comprimés parce que les comprimés ont des effets secondaires très graves sur la santé par exemple ceux qui aiment beaucoup prendre le doliprane vous mettez en danger vos reins en fait et vos poumons et votre foie parce que les reins et le foie sont le filtre de notre organisme c'est-à-dire que chaque chose que tu manges les déchets passeront par le rein et par le foie laissez-moi vous donner un exemple le doliprane le doliprane le paracétamol est une bombe atomique contre les reins et contre le foie il y a beaucoup de gens qui ont eu l'insuffisance rénale en prenant trop de paracétamol donc il faut faire attention à ces choses là à chaque fois que tu es enrhumé que tu tu veux cracher au lieu de cracher au lieu de cracher le rhume c'est-à-dire que la mauve qui est en toi là dehors et que tu avales plutôt ça c'est une bombe contre tes reins c'est une bombe que tu envoies à tes reins ou bien à ton foie pourquoi pas c'est une concentration de bâquerie et les reins doivent se battre pour essayer de s'en débarrasser et débarrasser ton organisme de cela donc il est plus important en Afrique nous sommes bénis mes amis on a tellement de plantes qui peuvent nous aider à maintenir notre santé donc j'ai demandé à tous les leaders à tous les leaders à tous les leaders de faire le bilan de santé et ça quand je rentre sur Yaoundé on doit tout le monde doit faire ça on doit faire la glycémie et dernièrement j'ai failli perdre ma mère j'ai failli perdre ma mère vous aurez appris tout simplement que j'ai perdu ma mère je vous dis la vérité j'ai failli la perdre un jour j'ai eu une révélation une vision sur elle et ma mère elle n'aimait pas l'hôpital donc elle avait sa façon de voir Dieu le christianisme maintenant Dieu veille sur moi c'est Dieu qui donne la santé je lui disais maman ne bois pas le sucré ne bois pas le sucré chaque fois que j'allais à Douala chez elle je trouvais qu'on lui achetait les tops les dinos grenadines tout ça je disais non dès que je prenais je l'achetais je lui disais ton âge ne bois pas trop le sucré donc ça fait qu'à un certain moment avec ses petits-fiches et ses arrière-petits-fiches à la maison il y avait une complicité quand j'arrivais on cachait sous le plan on voit les coeurs parce que quelqu'un est en train d'être sauvé ce matin c'est aussi ça l'évangile tout c'est contenu dans la bible dans la parole de Dieu donc ses petits-fiches et elles avaient une complicité là une complicité pas bonne donc quand j'arrivais on cachait on cachait on cachait tout ce qu'elle mangeait et elle mangeait trop de viande je lui disais c'est pas bon pour ton âge maman s'il te plait fais attention donc quand j'arrivais il cachait les jus qu'elle buvait et quand je lui demandais les gens disaient non elle ne boit plus alors elle est tombée malade elle est tombée gravement malade on a fait le bilan de santé on a fouillé 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 on n'a rien trouvé on n'a rien trouvé on a tout fait après on a fait le diabète j'ai dit chercher un peu le diabète on a trouvé qu'elle avait un taux de diabète très très élevé elle souffrait du diabète on ne le savait pas vous voyez donc ça fait qu'on a pris en charge et le Seigneur est intervenu on rend grâce à Dieu pour cela donc récemment j'ai fait une vision dans la vision ce que je vois c'est pas bon je la vois partir parce que le taux de diabète était élevé en elle le taux de sucre normalement doit être entre 0-7 et je pense 1-2 1-1 je crois 1-1 0-7-1-1 je pense bien si je ne me trompe pas et je pense que notre notre et la la comment on appelle ça encore ça regardez ça ça m'échappe la tension doit être à 12 donc on a fait le taux de diabète maman était je pense à plus de 300 au lieu de 110 elle était à 300 elle était à 300 donc je l'ai appelé je lui ai dit maman je t'en prie ne perds pas le temps ce que j'ai vu n'est pas bon et j'ai été clair en fait elle j'ai dit je sais que tu n'aimes pas l'hôpital je t'ai dit de faire parfois j'examine tu es à refuser tu es à résister sache que si tu désobéis à ma parole on va t'enterrer tu vas mourir et avant le temps ton temps n'est pas arrivé mais je t'ai vu mourir je lui ai dit va faire ton taux de sucre est dangereusement il avait ta tension n'est pas bonne sa tension était à plus de 200 quand je parle elle a eu peur elle est partie et elle a fait le taux de glycémie était à 300 quelque chose 3,8 quelque chose et le taux de sa tension était à plus de 200 quand on a envoyé ça au médecin ici à Yaoundé ma fille me dit que le médecin lui a posé la question de savoir que la patiente la patiente est morte quand ? est morte depuis ? elle lui a dit non c'est quelqu'un qui est vivant et le médecin lui a demandé qu'il est dans le coma elle est dans le coma depuis et ma fille lui a répondu qu'elle n'est pas dans le coma le médecin dit comment est-ce que c'est possible ? immédiatement j'ai dit qu'elle prend le traitement on l'a misé sous traitement Dieu fait comme il veut mes amis Dieu est souverain tu ne peux pas imposer à Dieu de te guérir par la prière quand Dieu veut que ce soit les comprimés te guérissent on ne comprend pas Dieu moi même j'ai vécu ça plusieurs fois mes amis mais il faut faire attention prenons soin de nous les chrétiens doivent prendre soin d'eux tu as la responsabilité de prendre soin de ton corps et si vous savez que nos organes vitales Dieu les a créés pour vivre au moins 300 ans c'est ton coeur a une longévité de 300 ans ton poumon tes poumons ont une longévité de 300 ans tes règnes ont une longévité de 300 ans c'est trop moins pour vivre 300 ans mais ce qui détruit nos organes et notre santé c'est la vie que nous menons loin de la sanctification la sanctification alimentaire la sanctification physique la sanctification spirituelle ces choses là il faut que les gens comprennent cela il y a la sanctification même alimentaire dans ta façon de manger c'est pour cela qu'il y avait des animaux impus et des animaux purs lorsque vous faites une étude scientifique sur tous les animaux impus que la Bible interdisait que les juifs puissent manger vous trouverez que ces animaux là portaient étaient porteurs et des vecteurs des agents vecteurs de beaucoup de maladies vous prendrez par exemple la chauve souris vous trouverez que la chauve souris est agent vecteur de beaucoup de maladies vous trouverez cela donc vous allez vous rendre compte que les règles et les lois autour de la sanctification c'était pour préserver la santé de ceux qui servaient le Seigneur parce que d'autres nations souffrent de ces choses là et c'était aussi pour réduire un peu la viande rouge la viande rouge pour le peuple de Dieu vous verrez que dans le désert lorsque Israël manquait de repas Dieu n'a pas envoyé les bœufs il n'a pas envoyé la viande de bœuf ou de porc il a envoyé les cailles les cailles et les cailles sont riches mes amis très riches la chair de caille est du chair blanche déjà ça veut dire que elle vous préserve des maladies cardiovasculaires des maladies comme l'hypertension etc. comme la goutte etc. donc c'est des viandes purifiées et les oeufs de caille sont sont très pharmaceutiques ça veut dire que c'est des oeufs elles sont thérapeutiques je voulais dire ils sont thérapeutiques vous voyez guérissent plus de 300 maladies donc vous trouverez même quand vous regardez lorsque Israël sortait de l'Egypte Dieu leur demandera de manger l'agneau avec des légumes amers vous connaissez ce que les légumes amers représentent n'est-ce pas aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des maladies comme la grippe et même comme ce qu'on a eu dernièrement la maladie qui a fait le Covid ça se guérit tout simplement avec des feuilles amères des feuilles africaines amères en fait oui la cunine ou bien les derniers traitements qu'on a eu contre le Covid là tout ça là c'est fait à base des plantes africaines amères oui donc bien aimé je pense tout simplement que nous devons comprendre la sagesse de Dieu comprendre la sagesse de Dieu s'il vous plaît soyons prends soin de ton corps prends soin de toi ce que tu manges fais attention à ce que tu manges ce matin j'ai demandé un petit déjeuner on m'a dit non on peut me proposer des croissanteries viennoiseries avec des jambons du jambon avec du lait je leur ai dit je peux pas prendre ça c'est pas bon trouvez moi la salade je vais faire des laitues avec des carottes avec des concombres voilà un peu de chou et ils m'ont dit c'était pas trop possible pour le moment j'ai leur dit ok dans ce cas laissé tomber pourquoi parce que je sais que la nourriture la bonne nourriture peut être c'est une vitamine pour toi une cause de vie de longévité la mauvaise alimentation aussi peut raccourcir tes jours dans les chrétiens donc apprends cela mes amis faut pas seulement prier que Dieu me donne la santé mais toi mais tu fais quoi pour avoir la bonne santé tu vas dire non Seigneur donne moi la santé donne moi la santé mais tu n'as pas une vie sexuelle disciplinée tu n'as pas une vie alimentaire disciplinée et vous voyez l'obésité c'est la conséquence d'une mauvaise alimentation tout simplement j'ai dit à quelqu'un que moi je ne peux pas prendre le poids sauf si je change mon régime alimentaire j'ai fait un bilan de santé dernièrement pour voir si j'avais le mauvais cholestérol on a trouvé que non j'ai pas de mauvaise graisse dans mon corps il y en a pas et mon taux de sucre il était à la limite j'étais je pense j'étais à 0,7 on m'a demandé de prendre un peu de sucre pourquoi pas si je fais attention mes amis on a trouvé que mon sang il était propre on a trouvé que mes organes fonctionnaient bien pourquoi pas si je prends soin de mon corps et ça fait que tu rajeunis en fait tu rajeunis ton corps est en santé il est affermi et les gens doivent comprendre cela donc bien aimé nous sommes dans la ville de Douala pour le programme qu'on a commencé hier aujourd'hui on va continuer à partir de 17h il faut que tu sois présent tu es dans la ville de Douala tu dois être présent que Dieu te bénisse sois présent et par la grâce du Seigneur Jésus le deuxième nous avons le culte national nous attendons tout le caméraux tous mes enfants les séries qui croient mon ministère je vous exhorte je vous encourage de venir tous mes fils ils les encouragent de venir avec leurs églises et c'est là que je verrai mes fils loyaux ceux qui croient en cette famille et qui travaillent pour l'unité de notre famille prophétique bien sûr et bien aimé demain je ferai un direct où je veux revenir un peu sur la mort du jeune influenceur Nandi qu'on a perdu dernièrement qui m'a beaucoup secoué qui m'a beaucoup 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 secoué il y a encore j'ai passé le temps à regarder ses vidéos je suivais un direct là où un procureur l'appelait et lui demandait d'arrêter d'arrêter le direct demain j'interviendrai un peu sur cela parce que c'est important que nous puissions comprendre voilà j'ai une de mes filles qui dit papa parfois c'est le manque d'argent oui ça c'est c'est pas c'est pas faux le manque d'argent le manque d'argent peut causer peut jouer sur notre longévité ça c'est clair aussi mais il faut comprendre qu'en Afrique nous sommes bénis c'est-à-dire que tu peux avoir des repas bio à Bakou vous voyez à Bakou des repas bio à Bakou nous avons le maïs on a les légumes on a le couscous on a ces choses là on peut les consommer en fait vous voyez les maladies comme le cancer aujourd'hui sont de plus en plus récurrentes en Afrique avant c'était pas ça c'était rare de voir un africain souffrant du cancer c'était très rare aujourd'hui avec l'industrialisation alimentaire le poulet qu'on mange c'est le produit chimique tu prends les fruits c'est le produit chimique tu peux manger les fruits pour avoir les fruits bio c'est difficile c'est les pesticides qu'on met sur les fruits et puis les fruits mangent cela et puis nous mourrons et j'ai découvert un documentaire suivi un documentaire sur les poissons des mers qui sont une des grandes causes du cancer aujourd'hui pourquoi parce que les grands chalutiers de pêche des pêcheurs industriels dans les océans leurs filets leurs produits plastiques ils les abandonnent dans les océans et les poissons se nourrissent de ces plastiques et donc ça fait que ces plastiques là font partie de l'alimentation de la la biotope la biotope océanique ou bien des mers et ça fait donc que toute la biodiversité de ces fonds marins là se nourrit de ces plastiques là et empoisonnés contaminés par ces produits chimiques avec qui on fait le plastique parce que le plastique est une grande source de cancer et donc ça fait que ces poissons quand ils viennent nous les mangeons et automatiquement nous avons le cancer nous avons le cancer et même ces animaux marins déjà ont des déformations souffrant aussi de cancer en fait et c'est la même chose avec les légumes que nous mangeons qui au lieu d'être cultivés aujourd'hui de manière naturelle ont des pepticides etc. et donc puisque ce sont ces éléments là que ces légumes ont pour faire leur photosynthèse et donc automatiquement nous en souffrons nous aussi on reçoit le cancer donc c'est difficile on est empoisonné jour après jour on est empoisonné mes amis déjà premièrement il faut proscrire dans ton alimentation des nourritures industrielles c'est-à-dire que les poulets de chair qu'on importe là si tu peux élever tes poulets faire le haut-dessus pas au marché demande qu'on te donne les poulets du village tu veux manger tes yeux prendre les yeux du village ces choses là peuvent vous savez bien aimer laissez-moi vous dire quelque chose je vais vous donner une révélation chaque jour on a 25 millions de personnes qui meurent dans le monde à cause de la viande rouge la viande en général 25 millions de personnes meurent chaque jour dans le monde à cause de la viande dont une personne il a été prouvé qu'une personne qui a une alimentation saine c'est-à-dire végétalienne végétalienne ou végétarienne cette personne là peut augmenter son espérance de vie de 15 ans une alimentation pure c'est-à-dire bio peut augmenter ton espérance de vie de 15 ans en fait il faut faire attention c'est très sérieux mes amis et je vous ai fait part du résultat de mes études par rapport au végétalien au régime végétalien et le régime carnivore je vous ai montré clairement que dans la bible ceux qui mangeaient végétarien ils vivaient éternellement mais quand la viande est entrée automatiquement les gens ont commencé à mourir c'est-à-dire l'espérance de vie a commencé à baisser il s'est arrêté à 120 ans pourquoi parce que les gens mangeaient maintenant du n'importe quoi la viande et tout ça donc bien aimé nous devons faire attention ton alimentation est une source de vie ou de mort fais attention éviter les mauvaises huiles si tu peux si c'est possible quand tu vas au marché évite l'huile de palme achète les huiles végétales prends l'huile de soja par exemple ou bien l'huile de tournesol ou je ne sais pas l'huile de colza etc prends des huiles végétales qui sont faites à base des plantes des huiles végétales ça pourra te sauver la vie donc Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus ce soir nous continuons notre programme ici en Dogbon nous sommes à Douala derrière l'immeuble Kamle ça sera redoutable j'ai dit que la guerre commence aujourd'hui nous allons entrer dans des révélations prophétiques profondes et les malades seront guéris Dieu manifestera sa gloire tous ceux qui viendront si tu as Douala sache que le prophète est dans la ville ne manque pas soit en Dogbon derrière l'immeuble Kamle à partir de 17h j'ai dit je vais commencer très tôt ce soir parce qu'on doit toucher le maximum de personnes si tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie tu es fatigué tu veux le repos pour ton âme ne manque pas Dieu te touchera j'ai dit simplement prie à la maison Seigneur comme je viens là que ton serviteur me parle et Dieu m'amènera vers toi on va déballer beaucoup de choses beaucoup de secrets les œuvres du diable seront dévoilés et ton problème sera résolu viens avec ton problème on va prier Dieu se manifestera puissamment c'est une semaine bénie jeudi ça sera puissant vendredi c'est la nuit des flammes ici à Douala ça sera puissant dimanche on va clôturer Dieu se manifestera glorieusement et dimanche le 2 juillet au palais des sports de Warda c'était à Douala voyage dans tout le Cameroun tous ceux qui me suivent dans notre nation hors du Cameroun voyageons venons ensemble comme un seul homme comme une seule famille quelle que soit ta religion il n'y a pas de barrière de religion soit là le 2 juillet à Yaoundé palais des sports de Warda c'est gratuit l'entrée c'est un culte national on va prier pour la nation pour la paix on va prier pour nos familles on va les consacrer c'est un culte des plaintes les formats les formats seront distribués à tout le monde vraiment si tu aimes mon frère le 2 juillet dimanche 2 juillet le 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 2 juillet quel que soit ton problème on va se déverser devant le Seigneur on va répandre nos âmes on se déchargera de tous nos soucis et puis on va présenter nos offrandes de connexion familiale nos offrandes de consécration familiale devant Dieu c'est un moment terrible chaque femme doit venir avec sa bouteille Dieu le faveur neuve parce que Dieu est sur le point de faire une chose neuve dans ta vie donc ne manquons pas le 2 juillet met ça dans ton agenda même si tu es au Cameroun pardon demandez la permission soyons nombreux palais des sports de Warda et je dis encore tous mes fils qui ont leur ministère soyons là parle à ton église les pains sont disponibles dans nos églises prends ton pain et que Dieu te bénisse comme tu le fais Dieu te bénira tous ceux qui seront palais des sports de Warda seront surpris Dieu les bénira dans le nom souverain de Jésus Christ voilà bien-aimés et je dis demain à partir de 10h j'aurai un direct je veux parler un peu sur ce qui s'est arrivé à notre frère notre frère bien-aimé Cabrel on va revenir un peu sur cela et je parlerai un peu des influenceurs parce que c'est pas le premier il y a plusieurs qui sont en train de mourir nos influenceurs ils sont en train de mourir on se demande ce qui se passe ils sont en train de mourir ils sont nombreux et qui sont morts cette année seulement et d'autres mourront encore on va revenir là-dessus il y a des choses que je veux partager avec vous là-dessus que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth donc je présente mes condoléances à toute la famille Bicam à son épouse à ses enfants à toute la famille et je pense ce deuil là nous le portons sur nous c'est moi-même qui dirigerai ce deuil ce deuil l'église prend en charge tout tout ce deuil nous voulons prendre soin de lui nous voulons l'honorer parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être honoré et je voudrais que tu te joignes à nous pour lui dire au revoir pour dire au revoir à notre bien-aimé pour lui dire au revoir nous organiserons une soirée spéciale pour lui dire au revoir que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth nous retrouvons nous ce soir à partir de 17h du côté de Ndokbon ici à Douala derrière l'immeuble Camlet je suis là on a commencé il y a ce qui a manqué il y a ne manque pas aujourd'hui Dieu va se manifester puissamment il y a une jeune femme qui sera là ce soir vous vendez dans un marché de Douala j'ai donné plusieurs révélations ce soir et vous êtes avec un monsieur qu'on appelle Richard avec qui vous avez des sérieux problèmes vous êtes en train de m'écouter ne manquez pas ce soir Dieu veut vous parler venez ce soir j'ai une parole pour vous et pour tous ceux qui seront prêts à recevoir une parole maintenant je vais te bénir quel que soit ton problème et tente ta main quel que soit ton problème quel que soit la main de l'ennemi contre ta vie je prophétise la guérison et la délivrance dans cette situation où tu es écoute la parole de Dieu cette situation n'est pas à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu elle n'est pas à la mort elle est pour la gloire de Dieu je retourne que tu sortes indemne de cette situation de ce problème reçois le secours de Dieu maintenant reçois la délivrance reçois une visitation angélique dans ton cas et dans ta situation le Seigneur te visite le Seigneur te bénit le Seigneur te sauve le Seigneur envoie du secours il y a un ange que Dieu envoie pour te secourir et pour te délivrer pour te sauver reçois la visitation reçois le secours de Dieu dans cette maladie dans ce malheur dans cette situation Dieu t'envoie un ange pour te secourir reçois cet ange reçois cet ange dis en commentaire je reçois reçois cet ange maintenant dans le nom puissant et sauverain de Jésus Christ Père je te glorifie parce que tu m'exhaustes et que tu secours ton peuple ceux qui sont en danger de mort que leur vie soit secourue que leur vie te soit précieuse ceux qui sont malades qui soient guéris ceux qui ont des problèmes qui soient secourus quels que soient les besoins qui soient résolus au nom puissant de Jésus que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ Amen voilà Dieu te bénisse et je te souhaite une très belle journée et sois très prudent que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ Amen Shalom Amen